Je suis ici devant le modèle haut de gamme de la nouvelle série Claminova CLP que Yamaha présente en 2014, qui a été complètement revu et corrigé. Beaucoup d'innovation en termes de design, des instruments beaucoup plus axés sur l'aspect piano, avec des instruments en moins profond, plus haut, très bien dessiné, suppression de tous les boutons au niveau de la console. Du champ de vision du pianiste, on voit uniquement le logo Yamaha. Toute la partie réglage se situe sur la partie gauche du clavier avec un écran LCD qui permet d'avoir une interface extrêmement intuitive pour pouvoir régler les différentes sonorités et fonctions de l'instrument. C'est l'aspect visuel de cette nouvelle gamme. Ce qui est très important, c'est qu'on a vraiment tout changé en termes de son et de toucher. En termes de son, on va maintenant pouvoir offrir aux pianistes deux univers de piano complètement différents. Un univers qui est consacré aux grands pianos de concert de chez Yamaha, le CFX, qui est l'instrument qui a été, je dirais, unanimement reconnu comme être un des meilleurs pianos actuels. On trouve donc ce piano qui a été échantillé vraiment avec le maximum de mémoire d'échantillonnage. Un son qui est très brillant, qui est très avec des basses profondes, des aigus percutants, très dynamiques. Et un autre univers, un deuxième univers extrêmement différent, c'est le piano Bussendorfer impérial, qui est un piano, lui, avec un son très romantique, très chaleureux, un son qu'on appelle viennois, donc complètement différent. Donc on va pouvoir choisir, suivant ses goûts, entre ces deux univers de piano. Je propose qu'on écoute deux petits exemples avec tout d'abord le CFX Yamaha. Je vais mettre le casse pour pouvoir entendre. Voilà, et là je passe sur le Bössendorfer, donc vraiment très très différent. Voilà, pour bien comprendre la différence entre le piano, je vais jouer le même petit exemple avec les deux sons successifs, d'abord le CFX et le Bössendorfer. Voilà, là on peut vraiment se régaler dans tout le répertoire classique, mais pas seulement en jazz, rock, tout ce qu'on veut. Alors ça c'est la partie son, mais il y a une partie aussi très importante qui a été modifiée, c'est les mécaniques, les nouvelles mécaniques qui s'appellent soit GH3X, soit NWX, sur lequel on a été encore plus loin dans le côté proche du piano à queue, c'est-à-dire qu'on a rajouté la fonction d'échappement. donc ça ne se voit pas, mais ça se sent. Donc c'est cette petite butée qu'on a en fin de course qui permet vraiment de pouvoir contrôler les pianissimo au mieux, de faire des répétitions de notes extrêmement précises. Je ne sais pas si on entend là, je pense que oui. Donc ça c'est vraiment des choses qui vont vraiment faire plaisir aux gens qui veulent retrouver une sensibilité de clavier vraiment comme sur un piano acoustique. Bon à part ça, on a été aussi dans tout l'aspect multimédia avec des possibilités de connexion avec iPad ou iPhone pour pouvoir faire défiler les partitions en temps réel et jouer en même temps des exercices et s'entraîner sur le piano, puis tourner les pages à la pédale, une interconnexion entre tout ce qui est tablette ou iPhone et l'instrument. On a complètement revu l'amplification des instruments. Là, j'étais au casque, mais si je veux m'amuser à faire un peu de bruit, je peux vraiment faire du bruit avec des nouvelles enceintes et des nouveaux parleurs, repositionnement de toutes les enceintes dans l'instrument pour avoir vraiment du coffre. Et on a aussi travaillé beaucoup sur toute la partie effet et notamment les résonances. Parce que lorsqu'on échantillonne un piano, c'est pas uniquement prendre le son d'une note, c'est aussi prendre tout son environnement, résonance du piano quand on appuie la pédale, ou résonance par sympathie des cordes entre elles, ou résonance en fonction de la position des étouffoirs par rapport au corps. Tout ça, c'est des choses à la fois extrêmement complexes mais extrêmement riches qu'on trouve sur un piano à queue et qu'on a envie de retrouver sur un numérique. Donc là, avec les systèmes qu'on possède actuellement de modélisation virtuelle de tous ces effets, et bien on va pouvoir retrouver tout ça en temps réel, quelle que soit sa manière de jouer, on va avoir les résonances identiques à celles que l'on a au départ sur le piano acoustique. Voilà, je crois que j'avais fait un petit peu le tour des différents points forts de cette gamme. Merci. Merci.